Salut tout le monde, pour la capsule du petit guide aujourd'hui, on ne vous fait pas de cachette, on parle de moulinets. On a différentes grosseurs. Sabrina, qu'est-ce qui fait qu'un moulinet est meilleur que l'autre? Dans les moulinets, il y a trois choses à regarder. La première, tu l'as dit, la grosseur, donc c'est évident. Ensuite, il va y avoir le matériau avec lequel il est fait et au final, le frein. Pour la grosseur, on voit, il commence petit et on peut aller très gros. En fait, ça va être en lien avec l'ensemble, avec le numéro qu'on voulait choisir. Si on va pêcher la truite, on va y aller avec des petits moulinets comme ça, parce que c'est mon moulinet pour ma canne numéro 3. Et là, plus on grossit, plus c'est pour des gros numéros. Donc ici, on a des moulinets qui sont parfaits pour le saumon numéro 8. Il faut que les débutants comme nous, on n'est pas pour ça. Oui, exactement. Et ça ici, c'est encore plus gros. Donc si jamais je veux attraper le requin, mais je pourrais y aller avec ce là. Oui, exact. Donc pour la grosseur, je pense que c'est assez bon. Maintenant, pour les matériaux, il y en a différents. Donc souvent, on va regarder quelle utilité on va en faire. Pour les matériaux, il y en a qui sont en plastique, comme on peut voir aussi. En plastique, souvent pas mal moins cher. Et on peut y aller avec même des moulinets comme celui-là, en effet, qui sont machinés. Où là, on a pris vraiment une pièce en métal et on est venu former le moulinet. Donc plus on va y aller comme ça avec des matériaux de qualité, plus il va être résistant au choc, mais plus il va être dispendieux aussi. Donc l'autre chose à regarder, c'est le frein. À quoi ça sert ça, le frein? Le frein? Le frein. C'est quand un poisson au bout de la ligne et qu'il est très fort, eh bien le frein va servir à ralentir sa cadence. Ça donne une résistance à la ligne. Exactement. Donc les freins, il y en a différents. Il y a des freins qui vont être moins puissants que d'autres, mais il y en a aussi qui vont être scellés. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'eau ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Quand on va pêcher en eau douce, ça dérange un peu moins. Donc pour aller pêcher le saumon, on pourrait utiliser un frein qui n'est pas nécessairement scellé. Par contre, si on sait qu'on veut faire un voyage de pêche au saumon et peut-être même faire le bas rayé en même temps, ça c'est un poisson qu'on va aller pêcher en eau salée. Donc on n'a pas le choix d'avoir un moulinet scellé, ce qui va faire en sorte que ça va prolonger sa durée de vie puisqu'il n'y aura pas de corrosion qui va venir se créer à l'intérieur du moulinet. Donc ça varie vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts aussi, différents looks, comme tu peux voir à l'avant. Donc c'est vraiment de choisir, en fait, comme mentionné, la grosseur, le matériau avec lequel il est fait, ainsi que le frein. Donc trois éléments hyper importants à retenir. Merci beaucoup Sab pour d'autres contenus tripants, Facebook, Instagram et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada